Ici Brian pour ZoomSport. Aujourd'hui, 25 avril, je suis présentement dans la forêt de la Binière. Non, je ne suis pas perdu, mais je suis ici pour une bonne raison. Aujourd'hui se déroule la formation de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Bienvenue sur ZoomSport. L'Association des conducteurs de chiens de sang au Québec a débuté il y a près de trois ans avec le président fondateur, M. Yves Martineau, qui a participé au début à différents articles dans les aventures, chassez-pêche, ces choses-là. Il est allé au Salon de Québec, au Salon des pourvoyeurs chassez-pêche à Québec. Il a été invité par un petit kiosque là-bas, je ne me rappelle pas, à du toque en bas, je pense, de chassez-pêche. Il a emmené le chien là, puis il a commencé à faire un petit peu de promotion au niveau du chien de sang. Puis il a récolté un petit peu les noms des personnes qui étaient intéressées, puis qui conduisaient un petit peu partout au Québec. Moi, j'ai un chien de sang, puis je fais un petit peu de recherche. À récolter ces personnes-là pour la fondation, pour former une association de conducteurs de chiens de sang, ça a débuté comme ça. On s'est rencontrés, au début on était peut-être une trentaine, trente-cinq membres fondateurs. On formait un CA, puis l'association a débuté comme ça. On est tout près de 200 membres. 200 membres, on inclut les chasseurs, chasseurs qui appuient la fondation, conducteurs, conducteurs, puis toutes ces choses-là ensemble, on est environ 200 membres. La race de chiens utilisée pour les recherches principalement, présentement au Québec, c'est le tekel à poils durs. Le tekel à poils durs, c'est un chien qui vient d'Allemagne, beaucoup utilisé en Europe pour la recherche au sang de lier. C'est les premiers chiens qui ont été importés au Québec pour la recherche au sang. Toutes les races de chiens, à mon idée, toutes les races de chiens peuvent, avec un bon entraînement, avec la formation que l'association donne, avec les livres et ces choses-là, développer, je pense, avec le nez, en travaillant. Puis ça, je pense qu'il y a possibilité de développer plusieurs races de chiens pour la recherche. L'utilisation du tekel, pourquoi au Québec? C'est selon nos forêts. Le tekel, c'est un petit chien qui est très fort, physiquement. Il est petit, il passe en dessous des branches, s'il pourrait passer par-dessus, il passe dans nos forêts, il passe un peu partout. Tandis qu'un gros chien, peut-être, a plus de difficultés à passer dans les arachis ou ces choses-là. C'est l'utilisation du chien de sang, le tekel, pourquoi le tekel est utilisé, plus au Québec, parce qu'il est utilisé en Europe. Mon chien a 4 ans. Ça fait 4 ans, je l'ai eu il y avait 5 mois. Il y a 4 ans, c'est ça, j'ai commencé à 5 mois à l'entraîner. Il a fait ses premières recherches à 7 ou 8 mois. J'ai fait les premières recherches gratuitement, dans mes amis, dans les alentours de chez nous, pour le faire pratiquer, pour l'entraîner. Puis j'ai commencé comme ça, puis c'est ma quatrième année complète de recherche avec mon chien. Pour nos formations, les chevreuils, qu'on a réussi à avoir, c'est que l'année passée, on a fait une formation. Il y avait des gens du ministère qui étaient présents à nos formations. On avait besoin de chevreuils pour faire des démonstrations balistiques, des démonstrations sur les animaux. Ça fait qu'on a fait des demandes auprès du ministère. Ça a été très long, c'est sûr que c'est difficile. Mais vu l'appui, la forte appui qu'on a du ministère de la faune, du ministère dans ces choses-là, de la chasse-épage, de la fédération, on a eu beaucoup d'appui. Puis en leur expliquant qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça, puis ils nous appuient dans nos démarches pour le chien de sang. Ça fait qu'on a un permis. On a obtenu un permis auprès d'eux pour se procurer auprès du ministère, les chevreuils. Mais après la formation, il faut retourner les chevreuils. Il faut leur dire qu'est-ce qu'on va faire avec les chevreuils. Il faut, avec les bikes qu'on ramasse, il faut les retourner au site où on les a pris. Pour communiquer avec les conducteurs de chien de sang de leur région, l'association au site Internet accsq.com a une liste qui nous dirige directement vers les listes des conducteurs de chien de sang qu'on voit sur Google Maps. En rentrant dans notre région, la liste des conducteurs des plus près sont sorties directement sur le site avec les numéros de téléphone, les adresses des conducteurs de chien de sang qui sont intéressés à faire des recherches pour le public. Parce qu'il y a des conducteurs qui en font seulement pour leur utilisation personnelle. Mais il y a une liste complète de plusieurs conducteurs de chien de sang sur notre site Internet. Oui, beaucoup de régions à partir de la Gaspésie, Montréal, Portneuf, beaucoup dans l'Estrie, Victoriaville, Plessisville, ces places-là, c'est très fort. Depuis des années, ici, Saint-Apollinaire, la région est quand même bien couverte, je pense. Il y a un manque, on ne fournit pas beaucoup dans le tas de la chasse, mais c'est bien. Les coûts, c'est 25 $ pour un membre actif. Il y a seulement les chasseurs qui appuient la fondation, je crois que c'est 10 $. Ensuite de ça, il y a un coût à 100 $ pour les membres, exactement, un membre à 100 $, un appuyeur pour appuyer vraiment le donateur. Le terme exact m'échappe, mais il y a trois coûts, c'est 25 $, 10 $, un chasseur qui veut appuyer. Le chasseur, le 10 $ lui permet, en étant membre de l'association, membre chasseur, il gigante, d'avoir une priorité, d'avoir une priorité sur nos recherches. Si le chasseur est membre, il m'appelle, il me dit, je suis membre de l'association chasseur, je vous appuie là-dedans. Si j'ai trois recherches, deux recherches, je le passe en priorité. Je le passe en premier, c'est l'avantage d'être chasseur qui appuie l'association. J'invite tous les gens intéressés à voir exactement c'est quoi un chien de sang, à connaître le chien de sang, s'inscrire à l'association, à participer à nos activités sur le site accsq.com. Vous allez avoir les numéros de téléphone, la plupart des membres du CA, la plupart des conducteurs de chien de sang. Vous allez peut-être même trouver un conducteur dans votre région qui pourra vous parrainer. C'est aussi un service qu'on peut offrir, parrainer un nouveau conducteur de chien de sang dans notre région, comment entraîner un nouveau chien, puis ces choses-là, entre conducteurs de chien de sang, c'est toujours le fun. Fait que accsq.com, vous allez avoir tous les détails. Merci. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette formation de deux jours de l'association des conducteurs de chien de sang du Québec. C'était Brian pour ZoomSport. ZoomSport.tv Quelle est de ton sport? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada